... Nous sommes Delphine et Benoît Vinet, vignerons du domaine Émile Grulier à La Pouillade et bienvenue sur un vignoble qui replace la production viticole au cœur d'un écosystème. C'est un vignoble que nous avons créé en 2001-2002 sur une installation hors cadre familial. Nous avons planté 8 hectares de vignes et le projet agroforestier est arrivé dans les années 2008 pour les premiers plans. Nous avons voulu faire des démarches tout seuls en plantant nous-mêmes des arbres et on s'est rendu compte que chercher l'information, la traiter, l'ingérer pour pouvoir vraiment en sortir quelque chose d'efficace, c'était compliqué parce qu'on est vignerons. Et du coup, on s'est adressé à des associations de naturalistes pour qu'ils nous aident et notamment arbres et paysages. Cette démarche, elle a permis de passer d'une plantation arbre par arbre à une plantation centaine d'arbres par centaine d'arbres. Voilà, donc nous sommes sur le vignoble, nous avons aujourd'hui 350 arbres de plantés, donc sur des plantations qui datent de 2008, 2014, 2015 et 2018. Voilà, donc ces arbres, on les a voulus pour réintégrer une véritable biodiversité dans le vignoble. Les arbres permettent la réintroduction des chauves-souris, la réintroduction des oiseaux, mais aussi on attire des nouveaux insectes qui vont concurrencer nos ravageurs. L'arbre, dans toutes les fonctions de l'arbre, il a forcément, en se développant, il va permettre de limiter les écarts de température. Il y a toute une fonction, on remonte des nutriments du sol, ça gère l'eau, ça va permettre de casser aussi les vents dominants. Et puis, comme a expliqué Benoît, attirer les oiseaux et les chauves-souris pour qu'ils nous régulent naturellement les insectes. Il y a d'ailleurs eu un suivi par rapport aux chauves-souris qui montre que ça fonctionne très bien et qu'on régule parfaitement les ravageurs nocturnes que sont les papillons nocturnes qui pondent sur les baies de raisin. Au niveau des plantations, nous avons trois quarts de fruitiers de toutes variétés et espèces différentes. Nous sommes quasiment un conservatoire quelque part. Et ensuite, l'autre quart, ce sont donc des feuillus. La plupart seront conduits en tétards. L'idée, c'est de créer des nichoirs et des gîtes pour oiseaux, chauves-souris de manière totalement naturelle. Dans la plantation d'arbres, forcément, on n'est pas reparti dans une monoculture parce qu'on ne lutte pas contre une monoculture avec une autre monoculture. Donc, on est vraiment dans cette diversité la plus grande possible au niveau des fruitiers. Donc, aussi bien avec Arbre et Paysage pour introduire toute une base qu'avec une autre association qui nous permet de récupérer dans les jardins de particuliers des variétés qui n'existent plus et qui peuvent être multipliées par greffage. Au niveau de la mise en place des plantations d'arbres, nous avons choisi des rangs de vignes de manière espacée dans lesquelles on a réintroduit l'arbre à la place d'un pied de vignes. Disons, on a arraché un pied de vignes pour mettre un arbre à la face. Voilà. Ainsi, ça nous permet d'introduire vraiment les arbres dans le rang de vignes et de faire leur suivi en même temps que le travail de la vigne. Et au début, on avait fait ça régulièrement sur la parcelle. On s'est rendu compte que ce n'était pas assez densifié. Un projet agroforestier, pour avoir les bénéfices que l'on recherche, que j'ai cité tout à l'heure, il faut quand même que ce soit assez dense. Donc là, on est dans une démarche pour atteindre une densité de... un peu plus de 40 arbres hectares. Voilà. Ce qui est quand même pas mal. Alors ça, c'est venu suite à des échanges, suite au projet VitiForest, qui a été l'étude de l'influence de l'arbre sur la vigne, conduit par VitiNov, et puis l'INRA, l'Institut français de la vigne, et Sciences agro, et CSBIO, le Centre d'études spatiales de la biosphère, qui ont étudié le microclimat engendré par l'arbre sur le vignoble. Et on s'est dit qu'en effet, peut-être qu'il y avait, vis-à-vis du réchauffement climatique, peut-être une carte à jouer avec l'arbre, comme on disait, qui va briser les vents et réguler un peu les températures. Alors les bénéfices actuels commencent déjà, même si les arbres ne sont pas encore à leur taille adulte, commencent déjà à se faire sentir, notamment par rapport aux oiseaux et aux chauves-souris, qui régulent réellement les insectes. La chauve-souris, il y a eu un plan autre que le plan VitiForest, qui est le plan VitiKiro. Donc il y a eu aussi des experts qui sont venus mesurer l'efficacité de cette mesure. Et il y a un rapport qui est sorti en début d'année 2018, pour dire oui, en fait, la chauve-souris est un véritable allié des vignerons et peut réellement les aider à lutter contre les papillons nocturnes qui pondent sur les baies de raisins. Les limites qui peuvent être mises en avance, c'est bien sûr la mécanisation et la main-d'oeuvre engendrée par ce système. Donc il faut savoir que oui, en effet, la machine à vendanger ne peut plus passer dans ces rangs-là. La rogneuse non plus. Mais aujourd'hui, il existe des alternatives avec des outils portatifs électriques qui nous permettent, tel qu'un tailleué, qui nous permettent de prétailler et de rogner ces rangs-là, de manière facile, quelque part. Et tout aussi efficace. Tout aussi efficace. Donc, quelque part, les bénéfices que vont nous apporter les arbres compensent largement le fait d'y passer un peu plus de temps. Et puis aussi, il ne faut pas hésiter à sortir de sa condition de vigneron pour s'adapter, en fait, à ce nouveau mode de culture. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser simplement en tant que paysan vigneron. Mais il faut se dire, tiens, ceux qui font des fruits, comment ils procèdent, quels tracteurs ils utilisent, quels matériels ils utilisent. Et aller voir un petit peu dans ces métiers-là aussi quels sont les outils qui peuvent être récupérés pour développer l'agroforesterie en milieu viticole. Et en plus, c'est très enrichissant parce qu'on rencontre des gens qui sont passionnants et ça permet vraiment d'élargir son horizon. N'ayez pas peur d'aller rencontrer des collègues d'autres secteurs agricoles. Aujourd'hui, l'agroforesterie, au niveau national, connaît un fort développement en céréales, dans les céréales et dans les élevages. C'est le concours Arbre d'Avenir qui en témoigne vraiment bien. Il y a eu un concours l'année dernière. Il y a eu 114 dossiers déposés en France. Donc il y a 114 personnes qui développent des projets agroforestiers de grande envergure. Donc si vous voulez participer, il y a des nouveaux projets, des appels à projets qui sont lancés. En Gironde, nous étions jusqu'à présent deux vignobles à avoir développé ce système. En 2018, on connaît quatre nouvelles structures qui ont développé l'agroforesterie. Donc certes, c'est encore petit, mais voilà, ça se développe. Nous recevons également des collègues d'autres châteaux qui nous demandent d'accueillir les équipes pour leur expliquer ce que l'on fait pour leur permettre de voir. On a même une grande appellation de Saint-Emilion qui nous a appelés pour avoir quelques avis et quelques brides techniques à communiquer pour qu'ils puissent aussi réfléchir leurs projets. Donc ce n'est pas une histoire de petits vignobles. Ça a réellement un intérêt, réellement. Il suffit de se promener, je pense que ça dégage une atmosphère différente et revenons dans dix ans et je pense qu'on aura un vignoble où on aura plaisir à travailler dedans. N'oublions pas que les paysans sont des paysagistes. Alors quel paysage voulons-nous offrir aussi à tout le monde ? L'Institut français de la Vignée et du Vin est impliqué au sein du projet par l'animation et par les mesures terrain que nous réalisons sur l'ensemble de l'Aquitaine et plus particulièrement dans le bord de l'Ais chez M. et Mme Vinet. Ce que nous avons pu constater, c'est qu'un certain nombre des mesures que nous réalisions répondaient à nos attentes. Il reste malgré tout certains aspects méthodologiques à affiner, notamment au niveau de l'évaluation des suivis sanitaires sur une zone arborée, afin de mieux évaluer l'impact qu'il peut avoir sur l'implantation des maladies cryptogamiques. Les limites du système chez M. et Mme Vinet sont tout simplement dues au fait que les arbres sont implantés directement dans les rangs et empêchent tous travaux mécaniques, enfin du moins une grande partie des travaux mécaniques, d'être effectués. Ce qui implique une réalisation manuelle d'un certain nombre de ces travaux. L'agroforesterie en viticulture semble être une bonne alternative pour répondre aux changements climatiques et trouver, être une solution aux problématiques de maturation de la récolte, notamment sur les vins rouges. L'implication de Vitinov pour le projet Vitiforest a été principalement de réaliser les suivis de biodiversité qu'on a appelés la biodiversité aérienne. C'était simplement pour faire la distinction entre la biodiversité plutôt des insectes qu'on peut trouver à la surface du sol et dans le feuillage de la vigne. Par opposition aux organismes qu'on pouvait trouver plutôt dans le sol, puisqu'il y a un gros volet sol aussi qui a été réalisé dans le projet Vitiforest, à savoir sur les micro-organismes et également les lombriques. Donc notre partie à nous, Vitinov, c'était plus de gérer cette partie insectes. Et pour cela, notamment sur le domaine Émile Grelier, nous avons mis en place un dispositif de mesure qui a consisté à répartir des pièges, à réaliser des piégeages à différents points de la parcelle et de manière plus ou moins éloignée des lignes d'arbres, afin de voir si ces lignes d'arbres pouvaient avoir un impact sur la répartition des quantités et de la diversité des insectes qu'on pouvait trouver dans la parcelle. Pour capturer ces insectes dans la parcelle, on a utilisé différents dispositifs adaptés en fonction du type d'insectes qu'on souhaitait collecter dans la parcelle. On a utilisé en premier lieu à chaque station de piégeage des pièges qu'on appelle pitfall. Ce sont simplement des récipients qu'on enterre dans le sol et qui affleurent à la surface du sol dans lesquels sont piégés simplement parce qu'ils tombent dedans la plupart des insectes qui rampent au sol et également beaucoup d'araignées. Avec ces pièges-là, on pouvait collecter la faune, la petite faune qui colonise la surface du sol. Ensuite, pour avoir une idée de ce qu'on pouvait avoir également dans le feuillage de la vigne, on a réalisé des piégeages actifs par aspiration. C'est à l'aide d'un gros aspirateur thermique qui permet de collecter toute la petite faune qui se trouve à l'intérieur de la vigne sur les feuilles de vigne, donc principalement des araignées, des petits ménoptères. Si on prend maintenant les résultats obtenus sur le domaine Émile Grelier à la Pouillade concernant les arthropodes du sol, du feuillage et on a également mesuré les insectes ravageurs comme la cicadelle verte, on obtient des résultats qui sont un peu contradictoires d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que par exemple pour la cicadelle verte, on avait en 2015, donc on a fait deux années d'études 2015 et 2016, en 2015 pour les cicadelles vertes, par exemple, on a noté qu'on avait des abondances plus importantes sur les stations de piégeage qui étaient éloignées des arbres et on avait moins de cicadelles vertes qui étaient proches des arbres. Donc on avait une relation significative entre la distance aux arbres et les abondances de cicadelles vertes. C'est une relation qui était assez positive pour nous puisqu'on avait moins de ravageurs proches des arbres, mais qu'on n'a pas du tout retrouvée en 2016, c'est-à-dire que la répartition des cicadelles vertes dans la parcelle du domaine Émile Grelier était complètement différente et les cicadelles vertes avaient tendance plutôt à s'agréger sur des points qui étaient proches de la lisière de forêt, ce qui n'avait pas du tout été noté en 2015. Donc des résultats contradictoires entre 2015 et 2016, par exemple, pour cet insecte en particulier. Et si on prend la biodiversité en général, principalement pour les arthropodes qu'on a trouvés dans le feuillage de la vigne, on a eu le même genre de résultats contradictoires, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en 2015, on avait plutôt plus d'insectes éloignés des arbres que proches des arbres, alors qu'en 2016, on avait plus d'insectes proches des arbres que éloignés des arbres. Donc finalement, on ne peut pas tirer de conclusion générale sur l'étude vitiforest au domaine Émile Grelier sur les arthropodes, puisque du coup, on a eu finalement des effets qui s'annulaient un petit peu d'une année sur l'autre. Les principales limites de l'étude vitiforest, c'est que finalement, les systèmes qu'on a eu l'opportunité d'étudier pendant ce projet sont des systèmes agroforestiers qui sont assez jeunes, puisque les arbres étaient âgés de 8-10 ans au moment des prélèvements et au moment de l'étude. Donc finalement, les conclusions qu'on a qui sont des effets très faibles ou des effets assez neutres, finalement, ou contradictoires d'une année sur l'autre, on n'a pas eu de choses très tranchées de l'effet de l'arbre sur les paramètres de biodiversité qu'on a mesurées, à savoir les arthropodes principalement. Donc cette absence de conclusion générale, pour moi, elle est principalement due au fait que ce sont des systèmes assez jeunes et que c'est très compliqué aussi d'un point de vue méthodologique de séparer complètement l'arbre intraparcellaire de tout le contexte paysager qui va avec et des pratiques également, puisque par exemple, on a eu des effets contradictoires sur le domaine Émile Grelier entre les deux années d'études et il y a une chose aussi qui a changé entre les deux années d'études, c'est que Benoît Vinet a mis en place des couverts végétaux, par exemple, dans sa parcelle. Donc voilà, il y a eu quelques facteurs qui ont également pu atteindre les résultats. Donc c'est pour moi, finalement, l'âge assez jeune des parcelles et les autres paramètres qui auraient nécessité sans doute une étude plus longue pour pouvoir les prendre en compte sont pour moi les principales limites de l'étude vitiforest. Alors du coup, c'est un petit peu compliqué de vraiment conclure sur l'apport de biodiversité d'un arbre intraparcellaire dans une parcelle de vignes au vu des éléments qu'on a pu avoir dans ce projet. Il y a beaucoup d'attentes sur cette technique-là et il y a eu beaucoup de choses qui ont été montrées aussi dans d'autres types de cultures. Donc finalement, il n'y a pas de raison non plus de vraiment douter qu'un système agroforestier à pleine maturité amène de la biodiversité. Seulement, on n'a pas pu vraiment le montrer à travers ce projet Vitiforest. Après, il ne faut pas aussi oublier que finalement, l'introduction d'arbres à l'intérieur des parcelles, donc ça remet vraiment à plat la manière de gérer la parcelle de vigne puisqu'on introduit complètement une strade différente et même pour les travaux à la vigne, etc., ça va changer beaucoup de choses. Donc c'est quand même une pratique d'agroécologie qui modifie beaucoup la gestion. Je dirais qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres pratiques agroécologiques qui peuvent se mettre en place sans avoir cet impact-là sur la culture de la vigne et à l'intérieur de la parcelle pour l'organisation. Je pense par exemple à des choses très, très simples comme les retards de fauches sur les abords de parcelle, donc le fait de retarder le plus possible les tontes sur tous les éléments environnants les parcelles, la plantation de les champêtres qui est aussi quelque chose d'assez efficace pour amener de la biodiversité et structurer le paysage. Les arbres isolés aussi à l'extérieur des parcelles peuvent être une bonne solution et à l'intérieur de la parcelle il y a également la pratique lorsque c'est adapté par rapport à l'objectif de production de couvert en interran qui peuvent également apporter quelque chose au niveau de la biodiversité et de ce qui se passe au niveau du sol. Voilà, donc finalement l'agroforesterie pour moi c'est une option de pratique agroécologique qui est à inclure dans tout ce panel-là sur laquelle on manque encore de recul d'un point de vue expérimental dont on n'a pas encore pu démontrer vraiment les effets parce que ce qu'on a sous la main pour le moment ce sont des systèmes jeunes mais qui n'est pas écarté par rapport à ça et sur lesquels on espère avoir plus de parcelles expérimentales à suivre dans le futur.